Omarou Sissoko Ambalo voyage en urgence pour Paris. Il doit rencontrer Emmanuel Macron pour parler du Burkina Faso et comment récupérer le MPSR. Chers membres du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR et chers Le peuple burkinabé. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire et qui est la stricte vérité. Tout d'abord, je vous ai dit qu'Alassane Ouattara avait décollé urgentement pour Paris. Cette information s'est avérée authentique. Aujourd'hui, je vous informe qu'Omarou Sissoko Ambalo, en sa qualité de président en exercice de la CDAO, va rencontrer dès demain, 3 octobre 2022, le président français Emmanuel Macron. Il s'y rend pour solliciter les avis et orientations de l'Élysée sur la gestion de la crise burkinabé par la CDAO et sur la manière dont Paris pourrait s'impliquer afin de reprendre la main dans son ancien précaré. Il ne faut pas se voiler la face. Les raisons de la frénésie de ces deux chefs d'État est de mettre sous tutelle la révolution burkinabé et de contrôler les nouveaux dirigeants du Burkina Faso. Ils se sont donnés pour mission absolue de ne pas laisser les militaires du MPSR basculer dans le giron de l'influence russe et de les maintenir toujours dans le précaré français. Ils avaient dans cette optique soutenu à bras le corps le lieutenant-colonel Damiba dans sa folle tentative de se maintenir au pouvoir contre la volonté populaire. Mais dès qu'ils ont compris que les carottes étaient cuites pour leur poulain, Umaru Sisoko Ambalo et Alassane Mouattara ont fait un rétropédalage sec et opéré un virage à 180 degrés. Ils ont décidé de ne pas perdre sur tous les tableaux. Alors ils ont aussitôt entrepris des approches politiciennes et une prise de contact avec le président du MPSR. Les coups de fil se sont donc succédés avec des voies mielleuses. Les deux comparses, hommes-liges de la France-Afrique, veulent faire croire aux nouveaux dirigeants du MPSR qu'ils sont prêts à être leur soutien et leur mentor. Ils veulent tout faire pour paraître séduisants et convaincants afin de mettre les jeunes dirigeants dans leur poche. Misant sur le fait que ces soldats sont inexpérimentés et peu au fait des affaires politiques, ils se sont proposés de les éclairer et ce, dans l'optique de s'approprier le MPSR. Ceci est la stricte vérité. Ils ont décidé de réunir des moyens financiers importants pour corrompre beaucoup d'officiers avec la complicité de quelques généraux burkinabés dont certains sont à la retraite. Pour l'heure, Chrissiapit est leur nom. Sans être un donneur de leçons, je tiens à prodiguer des conseils au capitaine Ibrahim Traoré qu'il est libre de suivre ou pas. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, s'il choisit de ne pas en tenir compte, l'histoire pourrait se répéter à ses dépens et comme d'ami bas, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Premier conseil. Que le jeune capitaine ait pour priorité l'armée. Il doit faire corps avec l'armée, avoir une relation quasi fusionnelle avec les soldats. Il ne doit pas se mettre au champagne, au frais dans un bureau climatisé et faire de la politique. Ce n'est pas son métier. La politique aux politiciens et la défense du territoire aux militaires. À ce niveau, il a la réputation d'être proche de ses hommes et de prendre bien souvent leur parti. Il ne faut jamais qu'il abandonne cette posture. Il doit avoir comme obsession l'équipement des forces armées du Burkina Faso, FABF, en armes modernes, munitions de toutes sortes, véhicules blindés, pièces d'artillerie, drones de renseignement et d'attaques, aéronefs de combat de tout type et de tout format, un encadrement opérationnel efficace et une meilleure gestion des primes, etc. Il doit rendre à l'armée sa fierté et sa capacité opérationnelle. Deuxième conseil. Il faut qu'il sache que c'est grâce à la mobilisation populaire que son coup d'État a pu réussir. Sans ce soutien populaire, il aurait été bien en peine de réussir ce putsch. De ce fait, il ne doit jamais rompre avec le peuple sans pour autant devenir un populiste démagogue. Sa relation avec le peuple burkinabé doit être sincère et ne pas obéir à des agendas cachés. Il faut qu'il soit à l'écoute profonde du peuple. Chaque promesse qu'il fera doit être tenue. La volonté la plus palpable exprimée par ce peuple est un changement radical de cap dans la gestion des affaires de l'État et des relations avec les partenaires étrangers. Le peuple burkinabé ne veut plus être sous le joug de l'impérialisme français où le tenaient les présidents Kabouré et Damiba ainsi que leurs alliés Ouattara et Mbalo suppos déterminés de Paris. Chris Siapi lui conseille vivement de se méfier de ces deux dangereux personnages car ils le couleront à coup sûr. La preuve, ils n'ont pas hésité un seul instant à abandonner Damiba qui était pourtant leur pion sûr quand ce dernier a commencé à perdre pied. Troisième conseil Dès que la situation redeviendra calme, il est important que le capitaine Ibrahim Traoré fasse une visite d'amitié au Mali pour y rencontrer son aîné, le colonel Assimi Golita. Que les deux hommes scellent un pacte de confiance et d'entraide mutuelle basé sur leur honneur d'officier et l'intérêt de leur peuple respectif. Il ne doit pas se précipiter pour recevoir la CDAO et ses chefs d'État sous influence qui viendront lui dicter les exigences de la France d'Emmanuel Macron et le menacer de sanctions. Il ne doit pas oublier que la CDAO n'a jamais pu aider un peuple à sortir d'une crise majeure et qu'au contraire, elle n'a fait qu'empirer la situation des États où elle a contrat les dirigeants à organiser des élections bâclées pour, au terme d'une transition bâclée, rendre le pouvoir à des civils soigneusement choisis par Paris. Son agenda doit lui être dicté par la seule prise en compte des intérêts de ses compatriotes et à ce niveau, il peut tirer une riche expérience des épreuves traversées par le Mali. Si le capitaine Ibrahim Traoré met ses conseils en pratique, le peuple et ses frères d'armes seront son bouclier et il pourra mener à bien les chantiers de la montée en puissance des forces armées du Burkina Faso et la refondation de l'État burkinabé. Christiapi ne ment pas. Retrouvez Christiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.